Musique Et on va bien sûr débuter avec la 14ème journée du championnat de France de Pro A et la victoire ce samedi soir du MSB face à l'équipe de Vichy une victoire 76 à 70 sans plus attendre le résumé de cette rencontre Cette rencontre a pour le public menceau une connotation un peu particulière revoir l'enfant du pays Jérémy Leloup prêté cette saison au club vichysois Quand on revient comme ça dans un club où on a été formé c'est vrai que c'est un contexte particulier je sais que j'ai tous mes amis toute ma famille toute ma copine qui était là donc c'est vrai que j'apprendais un petit peu Mais tel un signe c'est lui qui inscrit le premier panier de la partie un tir pris mais qui plus est Vichy creuse un premier petit écart 13-8 après 5 minutes de jeu mais une anti-sportive siffla l'encontre de Mélodie relance et menceau qui inflige un 11-0 à leurs adversaires en l'espace de 2 minutes Le premier carton se termine sur un avantage de 2 points pour le MSB 26 à 24 Durant la deuxième période le combat est équilibré et si Spencer parvient à mettre à profit le moindre contre Jérémy Leloup lui en face enchaîne les tirs pris mais 2 en l'espace d'une minute A la pause les menceaux mènent tout de même de 7 points 42 à 35 L'écart est porté à 12 longueurs dès l'entame de la troisième période grâce à ce contre enterriné par Sellius Mais grâce à Flowers le suspense reste entier à la bord de la dernière période 58 à 54 Une dernière période qui voit Vichy revenir à 3 petits points 67 à 64 alors qu'il ne reste qu'un peu plus de 4 minutes à jouer Mais dans le Money Time Spencer permet au manceau de conserver un écart suffisant pour au final s'imposer 76 à 70 Même en se faisant peur sur certains passages on reste toujours devant Globalement on arrive à dominer le match d'une façon ou d'une autre Donc c'est jamais facile ces matchs là On est très heureux de les gagner Le public il nous verra plus haut par la suite D'autres matchs où on va briller On va être un peu plus efficace Dès la fin de la rencontre Jérémy Leloup n'a plus qu'une pensée Le match retour Mais surtout son retour au bercail prévu en juin Allez on va jeter ensemble un rapide coup d'oeil sur les autres résultats de cette 14ème journée Cholet est allé l'emporter à Villeurbanne en toute fin de rencontre 84 à 82 Autre victoire à l'extérieur Celle d'Orléans à Nancy 84 à 80 Celle de hier Toulon au Havre 100 à 80 Et celle de Strasbourg à Paris Le Valois 82 à 79 Rouen qui crée la surprise en battant Rouen 91 à 76 Chaloncet défait de Dijon Pardon Et Poitiers Abattu Graveline 82 à 75 Alors au classement Cholet le MSB creuse un peu plus C'est car en tête Ils possèdent désormais 3 points d'avance sur Graveline Qui compte un match en moins Hier Toulon Nancy Rouen Orléans Suite avec 4 points de retard Dijon Chez qui le MSB se rendra samedi Et 14ème avec 18 points Chalon et Rouen Ferme la marche avec 17 points Le dernier résultat à vous donner Ca concerne la Nationale 3 masculine La Jalt C'est défait de ses voisins D'Alençon 84 à 70 Les Jaltés qui continuent d'occuper La 5ème place de leur poule Le prochain rendez-vous sport Sur notre antenne Muc Express Ce sera vendredi à 18h45 Sport Flash résultat dimanche à 20h30 Et puis on se retrouve pour le JTD Sport MSB News Lundi dès 18h45 Excellente semaine à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada